Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur Dreadlands, comme promis on va avancer un petit peu notre aventure puisque mes yeux vont un petit peu mieux. Ça fait un petit rond qu'on a pas joué, alors je sais plus exactement où on en était. Je sais que j'ai un petit peu retravaillé la stratégie de nos personnages et notamment Papillote, le prêtre, qui est assez sympathique, moi je l'aime beaucoup, mais comme on a discuté dans les commentaires avec un viewer, que je remercie pour ses échanges, il reste malheureusement assez fragile. Du coup, je lui ai viré son petit pistolet et je lui ai mis un Scrap Gun, comme ça il a une portée à peu près équivalente à son debuff, enfin son skill. Et vu que le skill a 3 de régène, au moins il peut se rendre utile pendant que son skin se régénère. Du coup, pour l'instant, c'est Xebus qui récupère le petit pistolet, mais bon, Xebus c'est le golem, il est censé y passer devant, donc c'est un petit peu plus logique. On avait Sanderslag qui était blessé, encore 2 missions, et on avait ici Boo également, qui était blessé pour 3 missions. On avait des missions un petit peu compliquées, et du coup je pense qu'on va faire la rencontre. Et c'est nous cette fois qui faisons une embuscade, c'est parti ! On va se faire une petite embuscade pour commencer la partie. Alors, c'est eux qui vont commencer à se déployer, a priori c'est les Scrapers. Alors, on peut ajouter des gens, mais ils sont blessés, donc on va les laisser de côté pour l'instant. On va se le faire avec ce truc-là, on a quoi ? Auto Repair ? Ok, alors un buff, après 2 tours on est soigné de 5 PV, s'il est done, il est résisté avec 1 PV. On peut remettre instantanément debout quelqu'un, et on peut donner une action supplémentaire. On va jeter ça, essayer d'avoir un vrai heal à la place. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors, avoir un fighter qui met down 3 ennemis, pas d'allié out of action, et notre leader doit mettre down 2 ennemis. Bon, ces deux-là, du coup, peuvent faire le taf. Alors, c'est nous qui nous déployons en premier. Regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Ici on n'a pas de protection. Ici non plus, de l'autre côté ça ressemble à quoi ? On n'a pas de protection non plus, donc on est un petit peu à poil quand on est en hauteur, c'est dommage. Mais on va bien sûr se mettre des deux côtés. Alors, allons-y. Xebus le golem. Tu serais plutôt bien placé ici, toi. Tu viens là. Aminou, tu serais bien placé toi aussi, peut-être même derrière cet arbre là. Tu vas aller te mettre derrière cet arbre. Avec tes deux petits flingues. Flolefou, du coup tu seras bien à côté d'Aminou. Alors, papillote, maintenant que tu as un flingue un peu plus efficace. Tu serais pas mal éventuellement caché derrière, là où là il y a de la couverture complète, c'est mieux. Et on va mettre Ardarin à côté. Donc on en a deux. Le Scarlord, on va peut-être le mettre... Plus 10% de chance de toucher, plus un critique avec ses attaques à distance. C'est propre. Là on ne peut mettre que deux Fighters. Et tu pourrais éventuellement pousser jusque là-bas. Et te mettre ici, là. Ce serait pas mal ça. Où on se met peut-être un peu plus au centre. On va se mettre un peu plus au centre avec lui. On va voir... On va voir où apparaissent les ennemis. C'était pas du tout... Attends. Flolefou, papillote, Ardarin. Donc ça c'est moi. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon. On est parti. Alors, il va se déployer. On voit un petit peu ce qu'il a de beau. Alors, qu'est-ce qu'il a en face ? Ok, c'est un Scrap. Donc il a un Goon, un Scrap mécanique. Qui est le Lead. Il a un Doctor avec un gros flingue. Ah, il a un Roseblade. Il a un Scrapper avec un gros flingue. Il a un chien. Et il a un autre Goon. Ok. Du coup, on a le chien qui est là. On a déjà... Ça c'est qui ça ? C'est le Scrapper qui est là. Alors, il faut que je retrouve un peu les touches. Ok, c'est ça. Il y en a un qui est planqué là. Ça c'est le Docteur. Ça c'est un Goon. Le leader est là. Ok, très bien. Alors... Ah putain, on est trop loin pour aller se foutre là, quoi. Sérieux. Qu'est-ce qu'il est là ? On est pour notre ami Golem. Alors, il est... Du coup, on va activer ça. Et on va gagner un petit mouvement supplémentaire pour aller se planquer là. Voilà. Et donc là, on peut commencer à avoiner un peu. C'est parti. Ok. Le leader, il est done. Ça c'est fait. Ici. Si on vient... On va dézoomer un peu. Si on vient ici, on sera à 45% de chance de toucher. C'est pas oufissime. On va avancer un peu. On est un petit peu trop près de ce truc. Mais bon, on verra si... Ils ont tendance à essayer de faire tomber ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tomber le leader. Enfin, de le mettre en tout cas bien dans le mal. Ça va déjà faire un peu plaisir. Ça c'était pour une attaque en mêlée. Donc, pour l'instant, c'est pas un problème. Allez, on va se mettre en Overwatch avec Aminou. Pour être prêt. Ici. On ne voit personne. Et ça c'est bien dommage. Parce qu'il y a ce gros rocher devant. Que je n'avais pas vu. Ah, puis il y a un coffre ici en plus. Du coup... Du coup, c'est Ardarin qui va rocher le coffre. Les autres sont beaucoup trop loin. Donc, on est parti pour Ardarin. Et toi... Tu ne peux pas aller te couvrir. Si, tu peux aller jusqu'ici. Il y a une petite couverture jusqu'ici. C'est parti. On va avancer. Et notre chef... Alors, notre chef, il voit déjà une personne. Donc, on va aller se mettre ici. Hop. Et on va pouvoir allumer le chien. C'est toujours ça de pris. Voilà, il est done. Il ira pas plus loin. Et on a terminé. Alors, à eux d'attaquer. Alors, quête de soin, mais du poison. Il met ça sur qui ? Sur lui-même. Ok. Tiens, il a réussi à avancer dans mon Overwatch, ce petit con. Là, il nous a raté. C'est parfait. Donc là, il nous charge. Mais normalement, voilà. No damage. Et no damage. Parfait. On est au corps à corps, maintenant. L'Overwatch. L'Overwatch. Allez. Aminou, sauve le golem. Ouh, c'est beau. Magnifique. Bon, là, par contre, ça passe. Ils ont sacrément du mouvement, ces petits goûnes-là. Ok. 10% de chance de toucher ici. C'est complètement naze. Par contre, ici, on a un petit 70 qui me plaît beaucoup mieux. C'est parti. Notre leader doit down deux mecs. On va donc pas s'emmerder. On tente, tant que ici, on se jam. Ok. Et merde, on est jam. Bon, de toute façon, on n'avait plus de munitions. C'est bien triste, mais c'est comme ça. On va avancer avec le prêtre. Et toi, il faut vraiment que tu rushes, par contre. Alors là, on sera un peu à poil, si on va jusqu'ici. On n'a quand même que 4 PV aussi, avec Aminou. C'est pas oufissime. On ne voit personne. Enfin, si on voit lui, mais ça ne sert à rien. Donc, on va faire un overwall, je pense. Hop là, pour protéger si quelqu'un veut charger le prêtre. Ici, notre golem. Qui a son petit 60% de chance de toucher. Qui n'est pas ouf, disons-le. On pourra aller là, avec Aminou, dans le dos de ce monsieur. Et on l'allume. Parfait. Aminou qui est bien parti pour prendre le... 3 donnes à la suite. Alors, ici, ils sont empoisonnés. Lui, il est down. Je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une chaîne de servitude sur lui. Comme ça, il va perdre quelques points d'action. Et on va allumer le chef. Voilà. Parfait. On va mettre un overwatch si jamais quelqu'un d'autre veut charger. Et donc là, on a 60% de chance de toucher. Mais on pourra activer notre pompe à adrénaline. On pourra aussi activer ça. Le cœur de cyborg pour encaisser quelques dégâts. On va activer notre pompe à adrénaline. Voilà. On est comme ça, nous. Et on va cogner sur lui. Et on touche. Pour ça de pris. Fin du tour. Alors, j'imagine qu'il va essayer de se relever. Ouais, logique. Il n'ira pas loin. Hop là. Damage immun. Parfait. Il aurait dû taper avec son goon d'abord. Bon, après, il a tellement de monde. Ah merde, on a raté notre tir. Le golem qui va encaisser. Non, il a raté. C'est parfait. Bon, après, le golem est fait pour ça. Il est là pour tanker. Contre-attaque qui rate. Alors, ici, on l'a dans l'os. Peut-être sur lui que je devrais mettre... Le... L'objet pour... L'objet pour... Comment ? Pour déjams, là. Parce que du coup, c'est le golem qui l'a, je crois. Et c'est peut-être pas le plus adéquat. Alors là, est-ce qu'on peut y être en un tour ? Ça paraît tendu. Si, on pourrait prendre une action supplémentaire. On va faire ça, tiens. Une action supplémentaire sur le prêtre. Et comme ça, il va pouvoir aller jusqu'ici. Comme un gros sac. Ouvrir ce coffre. On prend tout. Et on va se planquer là. Voilà. Et comme ça, on les flanque un petit peu. Ici, on va avancer jusque-là avec Ardarin. Qui est un petit peu à la masse, il faut dire ce qu'il est. Et notre leader... Plus un ranger skill. Ouais, bon, on va prendre ça. On va activer notre pompe à Adrénaline. Et on va essayer de courir un peu. Et go. Tant pis, on n'est pas hyper bien. Alors ici, du coup. Qui nous reste-t-il ? Là, on voit le leader. Mais ce serait bien si c'était Aminou qui le donnait. Est-ce qu'on a... Alors, déjà d'ici, on ne le voit pas. Après, on pourrait aussi utiliser notre liver strike. Ouais, on pourrait charger en mêlée, là. Allez, c'est parti. On va aller filer un petit peu de renfort au gros sac. Et comme ça, on a le bonus. Et toi, tu devrais être capable, normalement, même de faire un Amin Shot. Et d'allumer. Parfait. Donc, il ne reste plus que Xebus. Qui va devoir tenir la ligne. On va tenter. Parfait, on touche. Et on va exécuter l'autre. Histoire de faire un petit malus supplémentaire de morale. Alors, qu'est-ce qu'il va nous utiliser ? Donc, déjà, morale broken, ça c'est fait. Ok. Il nous met du poison sur le golem. Ah, vu qu'on ne peut pas bouger parce qu'on est bloqué en mêlée. Aïe. Raté. Contre-attaque. Il est en panique. Parfait. Alors, bon. Je pense que ça va être tendu pour notre leader de Dawn, un deuxième ennemi. Par contre, on va pouvoir exécuter celui-là. Ce sera fait. Ça gagne une case. Ici, ça serait pas mal si on pouvait utiliser notre buff à un moment. Donc, on va courir avec lui. Ardarin, tu cours. Et donc là, on en est où ? Il y a Aminou qui peut venir filer un coup de main. 90%. Non, ça faut être en mêlée, je pense. Ah non, j'ai pu l'utiliser. D'accord. Ok, je peux l'utiliser sur une charge, ce truc. Du coup, il est de nouveau en panique face à nous. On va devoir pouvoir le taper, du coup, assez aisément. Et bim. 75%, ça se tente. Et bim. Voilà. Voilà. Parfait. Alors après, on pourra essayer de tanker jusqu'à ce que notre chef se pointe. Est-ce que c'est bien pertinent ? Je ne sais pas. On va exécuter des gens, du coup. Flo le fou qui met un gros coup de tuyau de plomb dans sa tronche. Donc là, on n'a pas bougé, parce que de toute façon, on ne pouvait pas bouger. Ok, il buffe à un max son Rustblade. Ça, ce n'est pas bon. On va douiller. Ok, raté. Mais il m'a empoisonné, le petit salaud. Contre-attaque, on rate. Deuxième attaque. Raté. Raté. Contre-attaque. Non, une seule contre-attaque. Alors lui, il a perdu sa panique, mais de toute façon, il est au sol. Bon, on est empoisonné. On ne va pas pouvoir trop, trop faire n'importe quoi non plus. On va se mettre le petit soin. On est hyper lent. On est encore au moins deux tours, quoi. Allez, on court. Là, on va aller exécuter le chef. On le suit. On va ramasser tant qu'à faire. Un petit peu de thunasse. Ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui drainer son énergie à lui. Comme ça, il aura toujours moins de chances de toucher. Ça devrait nous aider à tanker un peu. Et on mettra, du coup, sur le chef, le bonus au prochain tour. C'est parti, on passe le tour. On va prendre un poison. Il n'a plus que 50% de chances de toucher. Il se rate. Il touche. Il nous remet du poison. On contre-attaque et on se rate. Et, heureusement, il rate. Alors, est-ce qu'on est à portée ? On n'est même pas à portée, quoi. Cours, vas-y, cours. Ah, j'aurais peut-être été à portée si je fais ça. Est-ce que ça me redonne du mouvement ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai plus d'action. Non. Bon, ok. De toute façon, ça ne me servait à rien, donc je voulais tester. C'était le moment de tester. Donc, on va s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on soit out of action, hein. Ok, parfait. Le petit buff qui arrive juste à temps. Il n'a plus que 35% de chances de toucher. Il se rate. Ok. Contre-attaque. On lui fait un petit peu de dégâts. Ah non, on se rate aussi. Il n'a plus aucune chance de nous toucher. C'est le bon côté. Alors, toi... Ah, tu ne fais pas assez de dégâts pour le tuer. Donc, il va falloir qu'on le diminue un petit peu avec Aminou. Voilà. Ensuite, tu vas donner... Ah non, merde. Il a paniqué, on a gagné. Dommage. Bon, bah... Il s'est enfui. On n'aura pas réussi le truc bonus. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a quand même réussi deux. C'est pas mal. Bah, j'ai envie de dire que Aminou, il a bien... Ah non, c'est Ardarin. Ce n'est pas Aminou, pardon. Bah, du coup, Ardarin et Papillote, c'est ceux qui ont glandé quand même sur cet épisode. Le signe noir aussi. Bah, en fait, c'est ceux qui ont le plus glandé. Du coup, Ardarin, il a quand même réussi quelques petits trucs. Donc, on va le donner à lui. Allez, hop, c'est parti. Comme il gagne un niveau comme ça. Alors, on va faire les petits niveaux. Flo le fou, un niveau. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'as de beau ? Alors, il peut faire un tir qui fait plus 1 de dommage, mais moins 20% de chance de toucher. Ok. Plus 2 de mouvement pour un tour, et ensuite moins 1 de mouvement pour 2 tours. Ou le Unshackle. Qui donne 1 de mouvement pour un tour, et qui remove Pining on movement debuff. Ils ont pas assez de vie. Enfin, quoi, ils commencent à avoir 7 PV quand même. C'est pas si marre, là. Et on va prendre ça. Ça peut donner des trucs un petit peu sympas. Puis bon, c'est Flo le fou, il est là pour tirer. Alors, normalement, on a Arnarine aussi qui a dû prendre un niveau. Mais c'est pas marqué sur sa fiche. Alors, qu'est-ce que t'as ? Sadique. Ok. Commencer le combat inspiré. On sait toujours pas ce que c'est qu'inspirer. C'est un truc de fou. 5 PV. Et bah, pour une fois, on va prendre le PV supplémentaire sur Arnarine. On va faire un tour vite fait des compétences, mais... 0, 0, 0, 0, 1. Ah, Papillot a pris son niveau aussi. Il n'y a pas le choix. Il a... Son Energy Boost inspire l'allié aussi. Ok. Ça, c'est fait. Du coup, on avait... Ah, on a débloqué Fame Level 4. Des nouveaux objets. Le Fast Travel. Et un nouveau donjon. Ok, donc maintenant, on peut appeler une Mongolfière pour nous ramener à notre hideout plus rapidement. On va essayer de faire la quête secondaire. Il doit pas être loin, vu que le truc a disparu. Ok. Quelques Tribe Keen. Et bah, c'est parti. Et bonsoir, Quentin. Bienvenue sur le live. Eh, qu'est-ce que c'est que ces enfoirés ? Je sais pas, alors, qu'est-ce que tu veux ? Il vaudra mieux que ce soit intéressant pour moi, ou alors... Ok, tu es Glekas, et tu es ce type qui travaille pour Julie. Ça paraît légit. Quoi ? Mais... Range tout ça et on continuera plus tard. Ok. C'est l'heure de payer. Ouais, j'ai atteint la recognition. Exactement. C'est exactement le mot. Alors, est-ce qu'on a des gens qui sont revenus en forme ? Toujours pas. Alors, jam l'ennemi, un petit moral boost, pourquoi pas, le buff et l'adrénaline rush, ça me va. Alors, toucher 3 ennemis avec une attaque à distance de 16 tuiles. Ok. 3 attaques en mêlée et exécuter 3 ennemis. Ce jeu n'est pas Twitch friendly. Pourquoi ce jeu n'est pas Twitch friendly, dis-moi ? Il y a un problème avec Twitch ? Il passe pas bien sur Twitch ? Qu'est-ce qui... Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Un hunter. Un scout. Encore un hunter. Un shaman avec des armes rares. Encore un hunter. Ah non, on a... D'accord. Non, ils sont que 4 en fait. Bon, t'es sympa alors, petit icône de chauve-souris. Alors, à quoi ressemble la carte ? Un dialogue sur deux comporte une insulte. Ah oui, c'est vrai que... Les... Les... L'argot dans le jeu... Les mecs, ils sont pas très très tendres. On est d'accord. Ok, il y a un mec ici. Je ne sais pas si ça sera un ennemi ou pas. Pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. Alors. Alors du coup, Quentin... J'imagine que tu es le Quentin avec lequel j'ai discuté sur YouTube, du coup. J'ai filé un flingue un petit peu plus efficace et un peu plus longue portée au prêtre. Et j'ai filé le petit flingue pour l'instant au golem. En attendant mieux. Mais l'objectif, ça va être, bien sûr, de rendre le prêtre un petit peu plus efficace à distance. Il s'est plutôt bien comporté, honnêtement, sur la partie précédente. Donc je suis plutôt content. Alors ici, on ne peut pas passer. Donc ça ne sert pas à grand chose des mecs trop en face. On va mettre le prêtre avec les deux fous, là. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. On est 6. C'est parti. Quoi ? Comment ça je peux me déplacer que de ça ? Le fous de moi ? C'est un bug ou vraiment ? D'accord, mon gars ne peut se déplacer que de rien. Et bah, c'est super ! Je suis super content ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un début ou un truc du genre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? En quel honneur ? En quel honneur ? Bon. Ils n'ont pas de bestioles en face. Donc leur mouvement est assez pauvre aussi sur ce premier tour. Du coup, si on peut se déplacer que de ça, on va rusher. Et oui, on est bien d'accord, ce Quentin-là. Exactement. Mais je sais que tu es un grand supporter de la chaîne, ça me fait toujours très plaisir quand tu passes ou quand tu fais des commentaires, parce que tu as toujours des commentaires constructifs en plus. Et ça, c'est cool. Et après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, le prêtre Scarba, c'est franchement pas oufissime. Mais c'est un viewer, donc c'est aussi tout l'intérêt de jouer les viewers. Ça met des contraintes. Je suis peut-être un peu trop avancé. Ah oui, ils ont leur saloperie de champignons, là. Ils balancent des champignons sur toute la map. Il y en a certains qui swing, certains qui font des dégâts, mais il n'y a que lui qui peut le savoir. Alors, toi, on ne sait pas qui t'es, et visiblement, tu ne sers à rien pour l'instant. Où est-ce qu'ils sont ? Il y en a un, là. C'est le scout. Ok, c'est acceptable. Les trois autres sont là-bas. Clairement, sur ce flanc, on est en surnombre. On peut donc se permettre de rusher. Ah oui, le viewer est incroyable, toujours. Oui, d'accord. Je ne sais pas si vous entendez Chopiti qui joue derrière, n'hésitez pas à me dire si je diminuerai la sensibilité du micro. Alors, ici, il va falloir qu'on y aille un petit peu moins, comme un gros sac, par contre. Alors là, je vais marcher sur le champi. Et je crois que c'est quand on termine le mouvement. Ouais, on termine le mouvement. Toi, mon gars. Tu serais pas mal ici, en fait. Et toi, tu vas aller là, pour l'instant. Sachant qu'eux ont un bonus d'attaque. Quand ils sont à côté de quelqu'un. On va essayer de s'en servir. Ah putain, d'accord. Bon bah du coup, on va essayer de pas s'en servir. Il nous met la petite saloperie qui fait que si quelqu'un termine son tour à côté de lui, et ben, il prend cher. Alors, il fait un tir ciblé sur le spread. J'imagine 45%. C'est raté. Ok, c'est pareil. Tire ciblé ici. 55%. C'est raté aussi. 60%. Oh, c'est raté aussi. Parfait. Aminou qui tanque. N'est-ce pas ? Toi, tu vas venir ici. Il va être temps à un moment d'avoir assez de mouvements pour attaquer, par contre. Alors, on peut venir où ? 10% de chance. C'est clairement pas ouf. On va aller se couvrir là avec Aminou. Hop. Et toi là ? Alors, t'as 35% de chance ici. 45% là-haut. C'est propre, ça. Là, on peut se prendre un petit tir ciblé ici. Franchement, ça se prend. Parfait. Et on a ce petit bonus à prendre. Donc, il faut qu'on essaye de le réussir. Alors, d'ici, on a un 15%. C'est pas dingue. C'est clairement pas dingue du tout. Toi, t'as un 10% là, un 10% là. Même en passant avec le Amin Shok, on monte à 25%. Donc, c'est parce que, ouais, c'est moins 35%. C'est juste qu'on peut pas faire moins de 10% de chance. Parfait. Les druides, c'est la pire antiste de ta faction. Bah, pas plus que ça, honnêtement. Enfin, là, il a pas un build vraiment de druides en plus. Il a deux hunters standards. Un shaman et puis un petit scout. Y'a pas de bestioles ou de trucs du genre. Mais c'est vrai que les gros grizzlies qui te chargent la tronche... Ouais, c'est sûr, il faut un peu flipper, quoi. Bon, alors, lui, vu qu'il est pourri... Enfin, il est infecté. Ah non, c'est lui qui est infecté. Merde. Raté. Bon, lui, vu qu'il est infecté... Allez, on va tendez me tenter un tir. Je crois que tout, c'est notre... Ouh, ça passe. Ça passe à 35%. C'était pas 16k, ça ? Ah si, c'était 16k, on est d'accord. Je pense qu'on va même jammer l'arme de ce monsieur. Parce que c'est lui qui a le gros fusil, là. Alors, du coup... On va avancer là avec le prêtre. On est toujours à un vieux 10%. Donc on va prendre un overwatch. Au cas où il charge, même si je pense pas. Oh la vache, ils ont que des cartes de debuff, les salauds. Ok, on peut plus bouger avec le prêtre. Ah, la grenade frag. Je l'ai pas vu venir, ça. Le coup de bol, ça rebondit loin de nous. Il y a 25%, mais on est immunisé au dommage. Alors ici, le petit aimonshot. Il a qu'un seul flingue, donc même s'il nous touche, c'est pas trop grave. Alors là, il tire sur qui ? Aïe, ça, ça pique. Bah ouais, après, je suis d'accord. Ils sont très très bons. Et le fait d'avoir mis Gloroute, là, sur ceux qui doivent rester collés les uns aux autres, c'est vraiment un très très bon move. Il n'y a pas à chier. On va mettre, du coup, le petit soin, ici. Alors, Amine, il a un petit peu douillé sa maman. On pourrait enlever Pinde, mais c'est pas forcément hyper intéressant. De là où on est, on a 25, on aurait 45 si on venait là. On va venir tanker un peu avec le golem. Après tout, il est fait pour ça. Est-ce qu'on n'a pas... Ouais, on a ça, là. Qui devrait nous donner un petit peu plus de compétences à distance. Voilà, 55%. Ça se prend. Parfait ! Du coup, on n'a toujours que 15%, par contre. C'est dommage, mais bon. On a un 10% là-bas. On va rester planqué, peut-être. Ou alors... On enlève avec ça. Ok, on est un-pinned. Ce qui veut dire que maintenant, on est capable de charger en mêlée. Même si ça reste risqué avec... un mec qui est un petit peu dans le mal. Alors, on va reprendre le tir à 65% là. Parfait ! Ouais, dans le jeu actuellement, il y a trois factions, effectivement. Les Scrappers, les Druides et les Scarbacks, les miens. C'est tout à fait ça. Ah, c'était sur tout le monde, ça. J'avais pas fait gaffe que c'était sur tout le monde, ce truc. Je pensais que c'était que... certains. Alors, on pourrait foutre le prêtre ici. Mais... Il aurait un peu l'air con. Ouais, il aurait un peu l'air con. Je pourrais le mettre ici. Ensuite, mettre Flo le Fou là pour qu'il ait son bonus de tir. Mais... C'est pas oufissime. On va plutôt tenter un petit tir à cibler à 45%. Oh, ça passe. Yes, on a réussi ça. Maintenant, dans l'idéal, il faudrait réussir à charger en mêlée. Là, pour le coup, on n'est clairement pas notre avantage face à eux. Mais bon, on va quand même le tenter. Alors, lui, il tente un tir. Forcément, on est debout au milieu de nulle part. Donc, ça se prend. Il a raison. Il nous rate deux fois. Là, il nous rate contre-attaque. Oh, le con, il nous a donne. Le petit sagouin. Il va falloir qu'on le termine, du coup. Eh ben, on va le terminer à distance, je pense, avec notre chef. Voilà, parfait. Ce qui va nous permettre de courir par là avec le golem. Et toi, tu vas aller te cacher. Voilà. On a donc trois tours pour terminer. On va pouvoir drain quelqu'un. On va pouvoir drain lui. Ce n'est pas idéal, mais... A la rigueur, ça me va. Ouais, Aminou, il est cool. Moi, je suis d'accord. Aminou, il est vraiment cool. Et on va booster celui-là. Donc, avec lui, par contre, là, on rush. Ouah ! Alors, on n'a rien en folie. Euh... Alors là, ils n'ont plus de munitions. Ce qui veut dire qu'ils vont charger. Ce qui veut dire qu'on peut mettre un Overwatch. C'est parti. Là, on a été heal, ça y est. On a réussi à rester en vie suffisamment longtemps. Et ça, ça fait bien des dégâts. Je voulais vérifier, ça fait des dégâts aux ennemis aussi, le Glorout. Ça, c'est intéressant. Alors, il tente le tir ciblé, j'imagine, sur lui. À 45% de chance seulement. Ah vache, c'est pas beaucoup. Le golem qui... Ah, et lui, il balance une grenade sur ses potes. Ok. Très, très bien. Écoute, je... Force, ouais. Bah... J'espère qu'il s'en remettra. On est un peu loin, là. En fait, en vrai, j'aurais peut-être dû aller l'exécuter, lui. Alors, je peux venir ici, gagner 55, ou faire un tir ciblé et être à 55. On va venir ici. On va prendre le 55. Hop. Oh, c'est beau, ça. Bien wèj. Alors, il va être temps d'exécuter des gens. Splorch. Voilà. On follow. Et là... On peut venir ici. Donc, on a chargé 3 personnes en mêlée. Maintenant, il va falloir exécuter des gens. Sachant que si on met celui-là à terre, on gagne. Du coup, on va pas le mettre à terre. On va prendre le risque de se prendre des charges. Mais l'objectif, ça sera d'exécuter après. On va prendre le risque que Hardarin se fasse exécuter, tant pis. Je pourrais donner une action supplémentaire après à lui. Ça pourrait être suffisant. Ouais. Bah non, mais non. Je suis con. C'est pas grave. On y va. C'est l'échec. C'est l'échec de la charge. Bon. Bah, c'est l'échec de la charge. Il reste notre chef. Qui est un peu loin pour faire pas grand chose. Donc on va courir par là. Et puis, bah, Aminou, tu peux faire une attaque là, quand t'es à sol ? Non, on est d'accord que non. Aminou, tu vas tenir encore un petit tour. Hein ? Allez, hop. Plus vite que ça. Oh, la violence. Il m'exécute pas. J'ai du bol. Par contre, il n'y a plus grand monde debout par là-bas. Il va falloir que j'aille exécuter lui. Voilà. Tu restes. Ah, putain. On n'a pas le mouvement qu'il faut. On n'a pas le mouvement qu'il faut. Et là, c'est la merde. Il faut qu'on termine. Oh, non. Il ne faut pas rater ça. Ah, putain. Bon, bah, Aminou, tu vas prendre une blessure. Je suis navré. Je suis navré pour toi. Alors, est-ce que... Si j'active tous mes trucs, j'ai assez de mouvements. Non. On est quand même out of range. Alors, je peux peut-être bouger Aminou avant. Allez, rampe Aminou. Est-ce que là, on est considéré comme out of range. Non, on peut aller l'exécuter. Aminou, tu seras mort pour la science. Je suis désolé. Ce n'était pas l'objectif de te tuer, mais... Enfin, tu seras mort. Tu vas être blessé. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus insurmontable. C'est vrai qu'il nous faudra peut-être quelques bandages supplémentaires sur notre équipe. Parce que là, c'est le prêtre du coup qui a les blandages, vu qu'il a des bonus pour les utiliser. Mais il est un peu dans le mal. D'ailleurs, il peut utiliser le bandage sur lui-même. Non, il ne peut pas utiliser le bandage sur lui-même. Ça aurait été un peu cheaté en même temps. Bah, Aminou, on t'injectera une petite seringue à la fin du combat. T'inquiète pas. Contre-attaque qui fait plaisir. Si on fait zéro dégâts, c'est un peu la tristesse. C'est vrai que l'IA Scrapper, je ne l'ai jamais vu jouer à... Quoi ? Retraite ? Ah, je peux... Non, mais tu es fou, on ne va pas partir en retraite. Non, non, il faut qu'on termine, là. Voilà. Il faut s'arrêter, là. Vous, quand je parlerai au chef, vous êtes des imbéciles, des insectes. Ah, si on voit votre groupe dans le groove, vous mourrez d'une mort horrible. Ou est-ce qu'on devrait s'arranger pour vous finir maintenant ? Non, non, tout va bien, c'est bon, je m'en vais. Et du coup, le mec qui était là, on peut aller lui parler. On peut aller lui parler avec Xebus et sa grosse hache. Non, ça ne fait rien. Peut-être avec mon chef. On ne va pas partir en retraite, on est trop jeune. Ce n'est pas faux. Non, on ne peut pas lui parler. On loupe tout. Et Aminou prend une blessure légère. Mais par contre, on a tout réussi. On va donner à notre Scarland, tiens. 20 XP supplémentaires, ça fait plaisir. Et c'est déjà l'heure d'arrêter l'épisode de rediffusion. J'espère qu'il vous a plu. Dites en voir à la VOD dans le chat. On fera les niveaux au début de l'épisode prochain. Ah non, on n'a pas de personnes pour dire en voir dans la VOD. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501